En marge de la visite du président Rwande Paul Kagame à Brazzaville, pour confiner certains contrats économiques entre les deux états, nous avons relevé une altercation entre le schiste du dictateur Denis Sasugueso et l'actuel président du Sénat, Pierre Ngolo, natif Teke. Il en ressort que ce dernier en sa qualité du président du Sénat avait fait une réflexion à Christelle Sasugueso sur la portée, mais également la ténure des contrats signés avec le Rwanda, ce qui a abouti à une prise de main violente et virulente entre les deux hommes. Christelle Sasugueso n'a pas hésité de gifler Pierre Ngolo devant sa famille, ses enfants. Christelle Sasugueso, née d'une mère zahéroise, issue d'une relation illégitime, n'hésite pas d'humilier, de rabaisser certaines figures politiques du PCT. Parti Congolais du travail, dans son père fut l'indéfendateur. Le fils du tyran congolais, qui croit à une succession de pouvoirs de gré à gré, n'est pas à son coup décès. L'unique responsable et avaliseur de cet acte odieux n'est autre que l'empereur Moshi, qui cultive une haine discrète pour l'ethnie Teke. L'histoire de la gifle de Christelle Sasugueso à Pierre Ngolo, une affaire qui fera date au sein du régime, qui se fissure progressivement face aux dérives de cette famille qui ne respecte plus personne et qui se croit manifestement au-dessus des institutions du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada